Mais le franc CFA, c'est le nouveau prix du kilogramme de cacao pour la saison 2023-2024. L'information a été donnée le 30 septembre dernier à l'ouverture de la sixième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources d'animals d'Abidjan, Sarah. Une nouvelle à laquelle ont réagi les acteurs du secteur au micro de cette info. Ce n'est pas le prix qu'il nous faut, même si le prix est un milliard, mais ce n'est pas le prix. C'est vendre. Comment les paysans doivent vendre ? C'est de ça que nous voulons. Moi, je pense que d'abord, c'est après réflexion de toutes les parties. Et c'est le prix-là qui a pu être dégagé. Mais comme je le dis, on peut faire plus. Écoutez, on a une augmentation de 100 francs par rapport au prix de l'année dernière. C'est toujours un plus à gagner pour les planteurs. Il faut que les paysans arrivent à écouler. Si c'est cool, si le cacao se vend normalement, il n'y a pas de problème. Et que l'État de Côte d'Ivoire arrive à résoudre la question extérieure. L'UE décide de ne pas payer le cacao qui vient de la déforestation et du cacao qui vient aussi des choses, comme on l'appelle, où les enfants sont utilisés. Que fait l'État de Côte d'Ivoire ? C'est ça, vers ça, il faut aller. D'autres efforts peuvent être faits, notamment sur l'augmentation des revenus additionnels aux planteurs par d'autres mécanismes, comme la transformation des cabosses. Les cabosses sont un enjeu aussi, et par aussi la production d'autres produits, comme du savon ou d'autres levages. On peut faire plus dans la mesure où, n'oublions pas que les paysans touchent deux fois, disons, leur pécule, dans la grande saison et la petite. Donc, si on peut trouver des alternatives, comme développer encore plus la transformation locale, ça peut permettre aux paysans, aux familles de paysans, d'avoir des vraies perspectives pour pouvoir, comme on dit, stabiliser un avenir certain. La réalité est la suivante. Le planteur, lorsqu'on est hors de la saison, on n'a, en l'occurrence, pas de revenus issus de la production de cacao. Donc, vraiment, essayez toujours de compléter le tableau. Il faut diversifier les partenaires, les partenaires extérieurs, les bailleurs extérieurs, pour que les paysans puissent écouler ce qu'ils puissent écouler, à l'interne comme à l'estern. À partir de cet instant, le prix, quel que soit le prix qu'on nous donnera, on pourra supporter. Le prix va favoriser les agriculteurs, sinon les coopératives agricoles, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agriculture, possiblement du cacao, parce qu'avec 100 francs, ils peuvent augmenter déjà le chiffre d'affaires. Et avec le chiffre d'affaires, je crois que ça peut aider les différents planteurs au niveau du cacao. Le prix du cacao est fixé par le marché mondial, par le jeu de l'offre et de la demande. Donc, un prix fixé à 1000 francs, j'attends de voir si ça sera suivi des faits, parce que si je vous dis que le prix de l'huile est fixé à 10 000, l'achèterez-vous? Pas forcément. Donc, au-delà des déclarations, ce qu'on voudrait voir, c'est des faits, et réellement que le planteur accepte ce prix-là, pareil pour l'acheteur. Mais si le nouveau cacao doit venir trouver l'ancien cacao, quel que soit le prix, on ne pourra pas avancer avec. Donc, ce n'est pas le prix qu'il faut. C'est vrai, 1000 francs, c'est intéressant, mais si on n'arrive pas à vendre, et c'est ça aussi pour tous les autres produits agricoles, où on n'arrive pas à vendre. L'anaka n'arrive pas à être vendu. C'est ce côté-là qu'il faut résoudre. Voilà, ce n'est pas seulement le prix, c'est bien que nous donnais ce prix-là, mais nous, ce n'est pas le prix que nous regardons essentiellement. C'est toutes les questions azimites qui sont derrière, que nous regardons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada